You're right, money isn't the only thing, that's exactly why I rejected a billionaire, cause I'm a real ass bitch, I'm not like this girl, oh my god, I love you, he was acting like a silly ass dumb ass and he a billionaire. Comment dire l'autre. Et puis voilà, je te partage exactement étape par étape, comment j'ai fait pour pouvoir, toutes les stratégies pour pouvoir générer du cash en ligne, tout simplement. Bref, en tout cas, avant de créer la règle, regarde quand même. Et après si jamais tu connais déjà, tu sais qu'il y a ma formation pirate marketing avec tous les bonus complémentaires qui vont avec, toutes les stratégies où je te montre pour atteindre au minimum de 5K par mois et tu as accès aussi au bonus complémentaire sur l'E-commerce, sur investir dans les immobiliers, investir dans les startups investir dans la crypto-monnaie tu as tout ce qu'il faut en tout cas pour te lancer si tu veux en savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description tu peux avoir un appel offert avec un membre de mon équipe c'est gratuit, ils sont formés sur le business profites-en, pose toutes tes questions et après tu verras si jamais le pirate marketing ça pourrait correspondre à ce que tu veux faire, mais en tout cas pas d'excuse les gars, si jamais tu passes à l'action ça va prendre du temps effectivement tu fais partie de ceux qui vont passer à l'action, déjà c'est un faible pourcentage, mais sache que dans ce faible pourcentage là, il y a ceux aussi qui tiennent sur le chemin, ok, oui ça fait beaucoup de petits pourcentages de pourcentages parce que c'est 2 à 5 ans les gars, il n'y a pas de magie, bref, en tout cas pas d'excuse les gars j'ai envie d'y arriver dans 4 mois, j'ai envie de me mettre trop technique dans la quartier des pyramides, arrête de chaler si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer, passons directement au sujet de la vidéo, donc les gars, petite vidéo, je voulais te partager en fait une partie du podcast Fresh & Feed, donc si jamais tu sais pas c'est qui Fresh & Feed, bon c'est un podcast américain qui a performé en moins d'un an en fait ils ont créé une sorte de c'est un océan bleu, je suis en train de lire le livre en ce moment j'aurais tellement entendu parler, je ne l'avais jamais lu donc je suis en train de lire le livre en ce moment là de océan bleu, c'est quoi le titre, moi j'ai oublié bref, tout ça pour te dire qu'ils ont performé en moins d'un an et c'est par hasard je crois qu'ils avaient lancé leur podcast, ils avaient juste un podcast qui était normal en fait tout simplement comme les autres podcasts et je crois qu'ils étaient parce qu'ils sont 2, tu vois, il y a Myron donc c'est le gars là que tu vois là et il y a Fresh normalement et ce qui s'est passé c'est que je crois qu'ils avaient daté des meufs comme en fait le studio de chez Myron il y avait 2 meufs qui étaient là, ils avaient daté ils ont dit vas-y viens on fait un on fait genre on allume les micros et boum on fait un podcast direct genre avec les filles avec qui on date en ce moment et après c'est par hasard ils ont dit vas-y on fait et puis cet épisode-là il a cartonné donc du coup ils ont essayé après ils ont reproduit le même schéma et ce qui fonctionne tu as refait et donc du coup ils ont reproduit le même schéma et jusqu'à le professionnaliser et en fait c'est les premiers qui ont lancé un peu ce concept-là genre en mode débat etc et après c'est pas parce que tu vas le faire que tu vas réussir parce qu'ils se complètent bien en fait Myron c'est un bon des débats bien et Fresh il est plus le gars cool tout ça qui a les connexions qui permet d'avoir toujours des filles parce qu'il faut avoir des filles tous les tous parce que je sais pas combien de podcasts ils font 3, 4 et ils ramènent toujours des filles pour qu'ils puissent échanger justement sur tout ce qui est relation de femme et donc ça a cartonné parce que c'est l'un des premiers shows où tu vois vraiment comment les femmes elles pensent et comment les hommes pensent et comment personne ne se connait c'était juste super marrant et puis moi ça m'a permis d'apprendre l'anglais comme c'était intéressant je dis ah ouais quand même donc du coup ça m'a permis de travailler mon anglais et aussi le show de Kevin Samuel bref ça au moins pour que tu te passes au courant là je vais prendre une partie en fait pour que tu comprennes le contexte en fait il y a des filles qui ont une pensée féministe et donc qui disaient qu'en gros je sais pas que pour elles les hommes et les femmes sont pareils et que par exemple une femme peut trouver super sexy un gars qui veut rester à la maison qui veut pas aller travailler et qui veut juste garder les enfants tu vois il y a un gars qui a pris un exemple qui lui a dit ouais donc en gros si jamais il y a un gars dans son profil Tinder il met ouais je suis prêt à rester à la maison et à garder les enfants etc est-ce que c'est un profil attractif elle a dit ah ouais moi je trouve que machin à un moment donné il faut arrêter et elle partait sur des débats genre en fait que les femmes sont pas forcément attirées par des hommes qui en gros elle est en train de dire que les femmes ne sont pas hyper gammes en fait pour elle elle dit voilà moi je sais pas j'ai fait des longues études je suis avocate j'ai envie de poursuivre ma carrière ça me demande du temps je serais content de trouver un gars qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants etc etc mais en fait c'est beau sous le papier mais on sait que c'est pas vrai tu vois ce que je veux dire on sait que c'est pas vrai tu vois ça peut être anecdotique comme ça mais d'une manière générale une femme veut un gars qui a un statut social qui est au même niveau qu'elle ou sinon beaucoup plus tu vois que sinon elle va pas être excitée tu vois toi t'es super carréiste mais par contre tu veux un gars qui fait rien bref et donc du coup ce qui ramène à il y a une des filles aussi qui a fréquenté et je crois que c'est le titre de la vidéo une des filles qui a rejeté un gars et qui était milliardaire et aussi qui a rejeté Neymar apparemment et l'autre elle a réagi elle a dit ah bah du coup tu vois ça prouve bien ce que je disais ça prouve bien mon argument donc voilà je te laisse regarder ça part un peu dans tous les sens je sais pas comment le moteur va faire la traduction j'essaie de prendre une partie où ils sont à peu près calmes c'est quoi c'est quoi c'est quoi et ça c'est un truc super important c'est pour ça que je sais que les gars ils pensent à chaque fois à leur tête ouais si j'ai de l'oseille tout ça ça y est c'est fini genre il n'y aura aucun problème pour gérer les filles etc non c'est complètement fou parce que tu vois elle vient juste de le dire en fait par exemple ça c'est des gars qui n'ont pas pris de Zeus le milliardaire qui s'est fait rejeter par elle c'est un gars qui n'a pas pris de Zeus donc les gars il y a Zeus en description les secrets de nature féminine non mais blague à part parce que en fait les femmes elles ont ce truc de voir si jamais tu es aligné ou pas si jamais tu es milliardaire dans sa tête elles s'imaginent que tu as une manière d'être tu as une certaine confiance en toi tu connais les femmes alors que si jamais tu agis comme si c'est elle que genre c'est une chance pour toi de l'avoir tout ça elle le sent et forcément du coup elle n'a pas été attirée et pourtant il y avait tous les milliards c'est ouf t'as pas besoin d'avoir autant milliards c'est ouf ah ouais il faut que je te dise aussi pourquoi parce qu'en fait avant elle a dit qu'en ce moment elle date un gars mais bon ça fait deux semaines bref en tout cas elle dit qu'à ce moment elle date un gars et que genre elle l'aide à genre elle n'a pas pris un gars qui est riche comme elle a l'habitude d'avoir mais elle est en train d'expérimenter voir si jamais elle prend un gars qui est normal et qu'elle l'aide à faire de l'argent si jamais elle va kiffer ou pas mais au final ça va être comme toutes les filles elles font en tout cas de ce calibre c'est qu'à un moment donné elles n'aiment pas ça elles n'aiment pas être leader en fait c'est compréhensible en fait c'est chacun son rôle en fait enfin je veux dire je ne sais pas comment dire maintenant c'est grave qu'on dise qu'un homme doit être le leader enfin ça a toujours été c'est comme ça c'est dans notre sens c'est dans notre biologie enfin je ne sais pas et puis de toute façon les femmes cherchent un leader c'est dans notre sens C'est ça, c'est ça Par contre, je fais un petit commentaire par rapport à elle Elle c'est une belle femme, il n'y a pas de problème Mais gars, à partir du moment où elle ouvre la bouche Trop d'agressivité Et pourtant dans sa tête elle est redpin Dans sa tête elle c'est, ah ouais j'ai compris Parce qu'avant en fait elle avait un only fan Elle dansait, je crois que c'est une sorte de Ouais, elle était stripteaseuse Et genre elle a tout arrêté depuis qu'elle a vraiment Connu la vérité, tu vois genre Donc ok, pas de problème Et je sais qu'elle travaille maintenant aussi avec Du coup sur Avec le podcast, je sais pas trop ce qu'elle fait Je crois qu'elle cherche les filles Mais en tout cas elle travaille dans le podcast Mais gars C'est là que tu vois, t'as beau être mignonne Mais si jamais t'as une Énergie masculine comme ça, ça passe pas A la limite j'aurais préféré J'aurais préféré Elle m'a pas demandé son avis Et ça se trouve qu'elle me verra même pas Limite Mais ce que je veux dire c'est que J'aurais préféré encore Qu'elle continue à être stripteaseuse Et qu'elle soit féminine Tu vois, à la limite après je vais dire Arrête de danser Mais là genre elle arrête only fan Elle arrête stripteaseuse Mais par contre t'es là T'es super masculine Tu dis que tu veux un leader Mais t'es là en manque boss Je sais pas quoi là Ça c'est une meuf de la première embrouille Elle va prendre un couteau Elle va te planter Non les trucs c'est Et j'ai essayé Et j'ai essayé 3 fois 3 fois 3 fois que j'ai fail Tu te dissiéguer Mais tu es deux sides De la même femme Feministe coin Elle dit qu'elle est une vraie Elle est une réelle Elle est une attitude C'est une masculine Donc tu n'es pas vraiment On a different side De la coin Vous vous êtes part De la femme Feministe Que masculinise Et c'est pourquoi Ils font que C'est difficile C'est difficile Même quand les gars On 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 les gars Alors après Je ne sais pas Si jamais Je t'ai montré Ce passage là Mais en fait A un moment donné Elle a dit que Ouais Enfin la meuf Qui est mignonne Qui a dit Qu'elle a rejeté Le milliardaire Elle dit aussi Que j'ai n'ai marre Dans mes Comment ça s'appelle Dans mes Dans mes DM Et que genre Voilà Pour lui dire Que voilà J'ai une émar J'ai des milliards Et pourtant Pour lui faire comprendre Que l'argent Ce n'était pas tout En fait Ce n'est pas juste Parce qu'ils ont de l'argent Et qu'ils sont connus Que genre Ça y est Ça veut dire Que ça y est C'est fait Tu vois Du coup Ça y est Elle est attirée Tu vois Let me take it So it's very simple See that you guys Are looking at this Like one sided What you don't realize Is that female attraction Is extremely complex And it's a multivariate analysis I agree with you So but But If we're gonna go on Hierarchies of what Women prioritize I'm gonna put status And money as number one That gives you the ability To come in And at least start the interaction Then she's gonna look at Is he physically attractive Height Physicality Etc Okay He meets my physical requirements Now comes the charisma And the charm Which is where the billionaire Probably failed with her He wasn't attractive When she says I didn't catch a vibe With him Translation He didn't charm me He didn't woo me He was boring He was lame He talked about stocks all day And I didn't like that So with women It's a multivariate analysis Of what they're attracted to You guys are looking at it Money as status That's it That's it No It gets your foot in the door I thought that was your foot Yeah That's what we're trying to argue with No 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 I'm saying it starts there It gives the man the opportunity It gives him the ability To get his foot in the door But the door is still closing He's gotta stall Other attraction triggers Like when a guy walks up to you You're like Wow he's handsome Let me give him a chance Then he opens his mouth You're like Ah okay I'm good These guys are fucking lame So with men It's very difficult Because they have to have A bunch of things in check To be attracted Every single kind of way To be attracted to women Money just buys you Maybe you've got a Lamborghini Maybe you're a billionaire Maybe you're a millionaire It buys you an extra 10 seconds To introduce yourself And not immediately get rejected That's all it really does In the long scheme So And when the girl's attractive And she has options Like her She's able to reject them Because she has other men Of higher status That are also pursuing This is what happens When girls have options And the sexual marketplace Of globalized So I go to her saying Oh well What do you say Why don't you take them Well she's in a position Where she could disqualify him Because he wasn't charming And attractive enough So we all agree We all agree That she's Korean That he was a broke dude The other one That I can hear That is you We all agree That it's not just biology Then We've all agreed to that Bref En tout cas En fait il y a plusieurs points Là Ça part un peu dans tous les sens En fait ce que les féministes Elle voulait dire C'est que Les meufs sont pas attirées Forcément par des gars Qui font de l'argent Ok Et genre Et le fait que l'autre Elle dise Ouais j'ai rejeté les billionaires Les milliardaires Ou les neymars C'est parce que Ça prouve notre point Ça prouve notre argument Que genre Les femmes ne sont pas Hyper Hyper gamme en fait Tout simplement Si elles peuvent choisir Un milliardaire Genre elles veulent pas Alors qu'en fait non Ça n'a rien à voir C'est tout simplement Et c'est important De préciser ça aussi Oui Quand il dit Le fait que je sois Milliardaire ou millionnaire Ça donne déjà L'opportunité De pouvoir parler Avec la fille C'est parce que là Tu vises vraiment Des meufs Par exemple comme elle Tu vois Je veux dire Si jamais elle Elle a l'habitude D'avoir des gars Qui sont multimillionnaires Ou qui sont super connus Ou des neymars Dans ses DM C'est sûr que toi Si t'es un gars normal T'arrives Et que t'as un salaire moyen Ça va être compliqué Tu vois Même si tu penches Après sur la balance Si jamais t'es super beau T'as les six sparks Etc T'es confiant Machin Ou tu arrives à un moment Où justement Elle fait une expérience Elle a dit Une expérience sociale Où genre elle teste Avec un gars Genre entre guillemets Normal En général Franchement De toute l'expérience De tout ce que j'ai vu Toutes les filles Qui ont déjà réagi Ça finit jamais bien Elles veulent toujours Un gars Qui fait beaucoup plus d'argent Qu'elle Et qui est plus un leader Etc Donc Ça c'est important De le préciser Parce que C'est pas Je vais dire T'as pas besoin D'être milliardaire Pour pouvoir gérer Une meuf bien Plus tu vas aller haut Plus tu vas sur 8 9 10 Oui Parce que t'es en concurrence En fait C'est juste logique C'est juste que t'es en concurrence Ce quotidien C'est d'être autorisé De multimillionnaire Donc c'est juste du bon sens C'est pas genre T'as besoin d'avoir de l'argent Et après Va te kiffer Non C'est juste Ça te donne La possibilité Qu'elle puisse Parler avec toi Qu'elle puisse te considérer Genre avoir une interaction Sociale avec elle Et après derrière Si jamais t'es chelou Je sais pas quoi Ou elle aime pas ta personnalité Bah tu sautes Pourquoi ? Parce que le genre de meufs Comme ça Elles ont beaucoup d'options Voilà Donc c'est juste C'est vraiment un marché C'est pour ça que j'appelle ça Marché du célibat Enfin c'est pas moi Qui l'ai appelé comme ça C'est Kevin Samuel En tout cas c'est lui Que j'ai entendu la première fois On parlait comme ça Et ça a du sens C'est que Plus la personne que tu veux A des options Si elle a beaucoup d'options C'est parce qu'elle est très Elle est très attirante Donc ça veut dire Qu'elle va pouvoir attirer Des gens Bah les 1% Les 0,1% Tout ce que tu veux Tu vois Mais après si jamais Tu viens sur un 6, un 7 T'as pas besoin d'être T'as pas besoin d'être Multimillionnaire Tu vois Evidemment si t'es multimillionnaire T'es encore Bah ça sera encore plus facile Forcément Mais Si jamais tu gagnes bien ta vie Déjà tu peux avoir une meuf Ce qui est pas mal C'est plus tu montres Entre guillemets en grade Plus tu veux ta PO Bah plus forcément La fille Elle sera exigeante Et de base Ouais il faudra qu'en statut Et argent Bah que t'es un minimum Parce que c'est ce qu'elle a l'habitude De côtoyer Mais après l'argument De genre Des féministes qui disent Ouais T'inquiète moi Je peux être milliardaire Ou je peux être millionnaire Et je peux déter un gars Qui va garder des enfants Chez moi Est-ce que ça existe ? Oui Sûrement Oui il y a des gens Même Oui c'est sûr Même Est-ce que généralement C'est ce qu'une femme Recherche chez un homme C'est pas vrai Tu vois Et après ce qui est super intéressant C'est que la fille Qui argumente énormément Par rapport à ça Elle a jamais été un gars Dans sa vie Donc Et c'est aussi quelque chose Qui Quand j'ai vu qu'elle a réagi Comme ça Je me suis dit C'est bien d'essayer Parce qu'elles sont super intelligentes Ça c'est pas un souci Elles savent très bien articuler Ce qu'elles pensent Et j'ai beaucoup aimé Le fait qu'elles sachent Être calmes Et être capables D'affirmer leurs arguments Basés sur des stats Etc Donc ça c'était très bien Mais ça m'a rappelé aussi Que quand elle a dit Que ouais En fait j'ai jamais daté J'ai jamais eu de date Je me suis dit Mais attends Parce que juste avant C'est en train de dire Ouais Un gars qui paye la date Ou elle s'y appelle de date C'est pas grave Ou on fait moitié-moitié Alors que la plupart des femmes Quand tu payes pas le date Elles sent même pas Qu'elles sont en date D'ailleurs il y a une fille du panel Qui l'a dit Elle dit mais en fait Une fois ça arrivait Ouais que j'ai payé le date Mais je me sentais même pas Comme dans un date en fait Et le fait qu'elle ait dit après Que ouais j'ai jamais daté J'ai jamais daté quelqu'un Je me suis dit Mais en fait C'est là la limite De ne pas avoir d'expérience en fait De parler de choses Sans avoir d'expérience Parce que ok C'est bien de connaître D'avoir la connaissance De savoir comment les choses De refonctionner Ou d'avoir les stats etc Mais après il faut qu'il y ait Une partie d'expérience Tu vois la meuf Qui a dit qu'elle a rejeté Les milliardaires Elle a peut-être pas Tout le cerveau Ou l'intelligence Ou plutôt la connaissance Que les filles elles ont Par exemple Qu'on débattue Mais elle a l'expérience Tu vois Donc elle sait de quoi elle parle Parce que quand les autres Elles disent Ouais nous on est attirés Moi ça me dérangerait pas Qu'un gars Il paye le date Et je me sentirais quand même bien Ou si je fais ma carrière Que le gars garde les enfants etc Tu l'as même pas expérimenté Tu vois Tu dis des trucs sur Tu imagines Tu te dis mais non Sur le papier Ouais sur le papier Ça sonne bien Mais en vérité Ça fonctionne pas comme ça Parce que biologiquement Bah la femme Elle est pas attirée Par ce genre d'homme Donc voilà En tout cas N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mais ça prouve encore Quelque chose que C'est pour ça que j'ai voulu Partager cette vidéo aussi Ça prouve un point que Sur lequel j'insiste beaucoup Les gars L'argent c'est pas C'est pas L'argent ne suffit pas en fait Il faut que tu sois au top partout Il faut que tu sois Confiant Marrant Il faut que tu sois En fait pas forcément marrant T'as pas besoin d'être un clown Faut pas que tu sois un clown Mais il faut que Quand elle soit avec toi Faut pas qu'elle s'ennuie en fait Un jour j'ai discuté avec une meuf Elle m'a dit Ouais J'ai dit pourquoi tu mets les gars Dans la friendzone Elle m'a dit Parce que les gars Ils sont boring Tu vois Genre ils sont ennuyeux Tu vois Donc ça tu peux pas Avec une femme Tu peux pas être ennuyeux Que de l'argent Côté pas de l'argent Tu vois Après évidemment l'argent T'aide à ne pas être ennuyeux Si tu dis vas-y Demain on part aux îles Caïmans Bon bah Forcément ça Ça met du piment Tu vois Mais voilà Si Spac Que tu sois Un leader Pas face à elle Que t'es là Comme Comme elle a expliqué Elle a dit goofy Je sais pas comment le traduire Que tu vois C'est secret de la nature féminine Parce que ça c'est important Si tu connais pas la nature féminine T'as juste en description C'est la base Que t'aies de l'argent ou pas On le voit avec CoolSims Comment il galère Parce qu'il connait pas La nature féminine Il écoute Je sais pas Le courant féminin En vérité Il écoute les croyances Alors que réellement Le féminisme Et je crois qu'il l'a dit À un moment donné le gars Pas lui Pas Marion Mais l'autre là Je sais plus comment il s'appelle Et en fait Le féminisme pousse juste Les femmes à être des hommes En fait C'est quand on dit Ouais soit On est égaux Donc en fait Tu veux devenir un homme En fait Tout simplement Non on veut la même chose Mais non en fait Tu veux être en compétition Avec les hommes Tu penses que les femmes Sont aussi fortes que les hommes Donc ça veut dire que Tu veux être un homme en fait C'est ça que tu veux Bref Et ça va mal finir pour toi après Les femmes qui pensent Qu'elles sont des hommes Forcément ça va pas aller Déjà regarde comment L'autre elle me repousse Alors qu'elle est L'autre comment ça s'appelle C'est ce que je t'ai dit Qui a intervenu Je t'ai dit qu'elle se trouve Qu'elle est super masculine Alors qu'elle est mignonne Elle va Rien à vous dire Oh je vais éclater Les gars arrêtez Arrêtez un peu les gars Peut-être faire les mecs Si tu la vois en vrai Devant toi Tu vas pas Hein Ça va Arrêtez les gars Et en plus physiquement Elle est bien Ça c'est indéniable Donc Mais le fait qu'elle soit masculine Ça juste ça T'es en neuf quoi Ça juste moi Ça me refroidit direct Bref En tout cas N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire C'est ouvert Évidemment Calmez-vous les gars Parce que les gens Des fois ils réagissent Avec émotion Calme-toi On peut discuter Et tranquille Chacun a le droit D'avoir sa position Il n'y a pas de problème Et si tu veux aller plus loin Avec moi T'as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je ferai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz